Dans le prochain épisode de Ainsi Grand Soleil Tandis qu'Eliott est mis en examen, Joshua envisage de s'installer à Montpellier. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ainsi Grand Soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 11 août dans Ainsi Grand Soleil Elliot est mis en examen alors que Thierry est sur le point de leur tirer dessus, Elliot se jette sur Amy pour la protéger. Heureusement, le trafiquant se ravise au dernier moment lorsqu'il aperçoit deux militaires sortir de l'aéroport. En prenant la fuite, Elliot contacte sa mère pour lui raconter ce qu'il vient de se passer et révèle son intention de se rendre à la police pour mettre fin à toute cette histoire. Bien qu'elle tente de l'en dissuader, le jeune homme débarque au poste et avoue toute la vérité à Becker. Soupçonnant Thierry d'avoir enlevé Dylan, le commissaire prévient la police des frontières ainsi qu'Interpol dans l'espoir de le coincer. Pendant ce temps, Janet rejoint sa fille au commissariat. Cette dernière se dit soulagée de savoir qu'Elliot l'a véritablement aimé même si leur histoire est désormais définitivement terminée. Dans l'intervalle, Portel reconnaît l'effet de délit de travail dissimulé et de blanchiment d'argent. Mais après que Becker l'a informé de la réédition d'Elliot et de l'accusation de complicité de meurtre qui plane sur lui, il passe à son tour aux aveux. En parallèle, la police retrouve Dylan dans un sale état et le brigadier Humo le ramène chez lui en l'assurant que tout est maintenant terminé. Une fois réunis, père et fils s'enlacent chaleureusement. De son côté, Eve annonce à Justine que son fils a été mis en examen et qu'il va être déféré. Tandis qu'il risque dix ans de prison, la professeure de français s'effondre en expliquant qu'elle n'arrivera pas à surmonter cette nouvelle épreuve. Pour Justine, tout n'est pas pour autant perdu et elle déclare avoir peut-être une solution pour le sortir de là. Joshua envisage de s'installer à Montpellier dans la matinée, Mo cherche à faire la conversation à son frère et l'interroge sur sa relation avec sa femme Caroline. Joshua reconnaît qu'ils vivent une période compliquée mais ajoute toutefois que tous les couples traversent de mauvaises passes de temps à autre. A l'hôpital, M. Michelon demande à voir le médecin qui s'est occupé de lui quelques jours plus tôt pour lui prêter un DVD. Convaincu qu'il parle du docteur Alphand, Claire rejoint son collègue pour lui indiquer que leur patient le réclame. En réalité, c'est le docteur Mori qui était attendu et l'infirmière est étonnée de découvrir que Joshua puisse être un médecin aussi attentionné avec les malades alors qu'il est insupportable avec ses équipes. Elle se rend ensuite en salle de repos où elle surprend Joshua en train de se disputer avec sa femme au téléphone. Tandis qu'elle essaie de savoir si tout va bien, Joshua se montre une fois de plus désagréable puis repart travailler. En fin de journée, Gary et Joshua rattrapent le temps perdu autour d'un verre. Au moment où Gary propose de payer une seconde tournée, Joshua répond qu'il doit aller visiter un appartement afin de s'installer à Montpellier. En payant l'addition, Gary remarque que la main de son ex-beau-frère tremble fortement. Joshua prétend que c'est juste dû à la fatigue mais insiste néanmoins pour qu'il ne dise rien à mot. The man I love just had a heart attack. but who needs a heartache i am a man she is a woman i am a man she is a woman i am a man she is a woman